sinon là je n'ai pas avancé on est encore des jeunes mais l'effort qu'on a fourni pour être à ce niveau ça a marqué les yeux nous avons des tambari qui est là ibrou janet bonsoir mariam fifi qui est là aussi non camarades salut monsieur quand et fama ya mohamed c'est du bas alors les amis vous savez il fait nuit ici à paris il est 23h07 ici mais je vois je vois une image de la vue de la de la guinée qui me plaît pas du tout dans cette période hivernale c'est vous savez bien que c'est la saison pluvieuse là maintenant guinée alors ce qui se passe c'est que la ville de conakry ressemble aujourd'hui à un fleuve un fleuve la ville de conakry c'est aujourd'hui une ville flottante quoi mais c'est dommage pour moi c'est que depuis dix ans depuis dix ans c'est c'est la même chose depuis dix ans c'est la même chose qui se répète en guinée à chaque saison pluvieuse 1 la ville de conakry est inondée voyez vous et attendez cela est dû cela est dû à beaucoup de choses ok partager le live cela est dû à beaucoup de facteurs le fait que les villes guinéennes soient complètement inondé pendant les saisons pluvieuses et on ne prend pas les précautions le gouvernement ne fait absolument rien dans ce sens ça me peine aujourd'hui de regarder la ville de conakry après tout ce que alpha condé a promis aux guinéens la propriété l'assainissement et la santé tout mais faudrait de constater que tout a été mensonge et à chaque fois qu'on parle de ça de ces mensonges vertigineux de ces mensonges qui rend malade les gens donc on pense que nous sommes en train de de mal parler de diffamer et de de propager une image une image sale de la guiné donc on pense que nous ternissons l'image de la guiné mais je vais vous expliquer parce que vous savez en guiné il faut tout expliquer je vais vous expliquer mesdames et messieurs vous savez il faudrait pas que les guinéens soient étonnés parce que la ville de conakry est inondée c'est lié à beaucoup de facteurs c'est lié à beaucoup de choses et le gouvernement sait pertinemment ce qu'il faut faire mais ils ne le font pas parce que c'est pas eux qui sont dans la merde c'est pas eux qui souffrent non c'est pas leurs enfants c'est pas leur famille qui souffre c'est nous le peuple qui souffre voyez vous donc et il y a quelqu'un qui dit si c'est son nom c'est alfé maria fofala qui dit un mandiant comme ça qui est mandiant c'est monsieur canté d'accord j'accepte j'accepte que je suis mandiant alors mes amis regardez tous les caniveaux en guiné toutes les canalisations en guiné sont bouchées sont bouchées il y a des tas d'ordures là-dedans tas d'ordures des tons d'ordures alors qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à tout ça vous savez la guiné la guiné vraiment fait pitié la ville de conakry en particulier qui est la ville emblématique de la guiné ça fait pitié dans les marchés aujourd'hui madina partout c'est inondé parce que les gens n'ont pas où jeter les ordures c'est pas organisé les gens jettent les ordures pêle-mêle chacun jette les ordures comme il veut parce que tout simplement les gens vivent dans l'anarchie totale on ne peut pas jeter les ordures ici comme il faut ici en europe c'est impossible c'est ce que j'ai dit la fois dernière que tout cela dépend d'une organisation et d'une administration forte pour assainir la ville de conakry et l'assainissement de la ville de conakry pour créer des milliers d'emplois parce que il faut des camions de ramassage de poubelles il faut des conducteurs pour conduire ces camions il faut des personnes pour pour descendre de ces camions ramasser pour prendre les sacs de poubelles les mettre dans les camions il faut des usines de triage il faut des gens qui travaillent dans ces usines de triage d'accord tout cela pour créer de l'emploi mais en guiné qu'est ce qui se fait on prend les ordures on va mettre le feu là dessus on brûle et qu'est ce qui se passe on contribue à donner la mauvaise qualité de l'atmosphère de l'oxygène ça brûle un peu partout vous savez dans toutes les grandes métropoles du monde entier il y a des gens qui sont là qui mènent ce travail imminent ok qui vide chaque fois les canalisations qui vérifie chaque fois si les canalisations ne sont pas fermées si les canalisations ne sont pas bouchées c'est que vous voyez là c'est la dernière phase à chaque fois qu'il y a de l'eau il y a la pluie voilà les véhicules ne peuvent pas se circuler correctement les motos les personnes sont là dans les bactéries des eaux jugées tout ça c'est la dernière phase ça parce que l'eau ne circule pas l'eau ne va pas la mer et on est là on traîne là dedans et puis on ferme l'oeil là dessus on trouve que c'est normal on a normalisé tout en guinée même ce qui n'est pas normal on a normalisé voyez vous maintenant dites moi réellement quelle action gouvernementale a été mise en place dans ce sens là il n'y en a pas il n'y en a pas et cela ne fait que durer cela ne fait que durer même l'année prochaine encore la ville de Conakry sera inondée parce que il y a du monde à Conakry tous ces gens qui viennent du village montent à Conakry tous ces gens qui viennent des préfectures des sous-préfectures montent à Conakry et plus il y a du monde plus il y a de la consommation et plus il y a de la consommation plus il y a du déchet d'accord plus il y a du monde plus la ville s'agrandit plus la ville s'agrandit plus il y a du déchet parce que ceux qui viennent là ils consomment ils mangent il y a des ordures un peu partout alors qui est-ce qui est censé organiser ces gens là je vous jure sur l'honneur il y a des coins à Conakry où vous ne pouvez même pas envoyer votre propre voiture dans votre cour tellement que Conakry est mal lotissé tellement que les grandes villes de la Guinée sont mal lotissées tu viens avec ta propre voiture ta propre moto tu ne peux pas l'envoyer dans ta cour parce que devant ta cour ok c'est la maison de quelqu'un d'autre il n'y a pas de porte d'entrée il n'y a rien et donc dans ces cas pareil même s'il y a même s'il y a même s'il y a même s'il y a l'existence des pompiers que les pompiers existent en Guinée qu'il y a un cas de malade quelque part qui doit intervenir rapidement mais comment ils vont aller ? comment ils peuvent aller là-bas ? les ambulanciers ne peuvent pas rentrer dans les quartiers parce que la ville n'est pas lotissée il n'y a rien il n'y a pas de canalisation les canalisations c'est au bord de la route ça ne va pas dans les quartiers en Guinée alors comment voulez-vous qu'on parle de santé comment voulez-vous qu'on parle d'assainissement là parce que en tant que les canalisations sont bouchées hermétiquement l'eau va se l'eau sera stagnée ok il y aura des bactéries et les gens vont marcher dans ces eaux usées là les gens vont choper des maladies c'est pourquoi quand on dit chaque fois qu'il y a choléra il y a Ebola il y a quoi, il y a quoi tout est lié à ça tout est lié à ça et c'est le bon moment pour d'autres personnes actuellement parce que c'est la saison pluvieuse de vider leur latrine tout cela va dans les eaux usées là et quelqu'un qui vide ces latrines ok tous ces déchets toutes ces bactéries là sont sont entassées dans ces eaux usées là et ceux qui sont dans les bas-fonds ces eaux usées entrent dans leur chambre il y en a les lits sont complètement immergés les valises sont complètement immergées et après le passage de la saison pluvieuse on pense laver ils vont laver ces valises ils vont laver ces lits ils vont laver la maison c'est impossible les maladies seront toujours là c'est comme si excusez-moi de l'expression c'est comme si on prenait de la matière fécale on mettait dans la nourriture et on bouffait regardez aujourd'hui les femmes vendeuses de Madina la manière dont elles sont dans ces eaux usées Madina Niger regardez aujourd'hui on te montre des images mais c'est incroyable les taximètres les motards et tout ça c'est incroyable les femmes au marché c'est misérable et Alpha Condé dans tout ça il est ici à l'étranger il passe ses vacances alors les enfants vous qui gueulez sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela quelles solutions vous pouvez apporter aux guinéens pour remédier hermétiquement à cette situation quelle solution vous n'avez pas de solution et moi je vais vous donner une solution mais vous serez aussi incapable de mettre en application ces solutions là la seule alternative pour les guinéens de remédier hermétiquement à ce fléau pour ne pas que chaque année nous soyons inondés dans toutes les villes de la République de Guiné c'est que il faut rebaptiser la ville de Conakry il faut lotiser la ville de Conakry ok il faut tracer les canalisations il faut les entretenir ça ça crée de l'emploi le gouvernement sait très bien qu'il doit lotiser la ville de Conakry qu'il doit mettre des canalisations même dans les quartiers comme ici en Europe quand ça pleut l'eau ça circule tranquillement ok ça ne dérange personne après ils me diront ah non même en Europe ici chaque fois il y a des inondations non l'Europe c'est pas chaque fois ce qui s'est passé tout dernièrement en Belgique il a fallu combien d'années et ce qui s'est passé en Belgique c'est dû à une erreur mais chez nous c'est pas dû à une erreur chez nous c'est dû à un manque total de volonté politique comment voulez-vous qu'on soit en bonne santé avec ça regardez maintenant regardez Conakry est inondé aujourd'hui l'hôpital Ignace Dine on ne dit pas l'hôpital Donka on ne dit pas dans toutes ces salités les malades comment est-ce qu'on va les soigner comment vous venez vous êtes malade vous partez à l'hôpital vous tombez malade parce que tout simplement l'assainissement la salubrité en Guinée il n'y a pas il n'y a pas d'accent là-dessus sinon c'est de l'argent qu'on peut se faire en créant de l'emploi on peut créer des milliers d'emplois à travers cela regardez il y a 5 grandes communes dans la ville de Conakry 5 grandes communes dans ces 5 grandes communes il y a des centaines de quartiers dans chaque commune alors il faut lotisser ces quartiers on fait quartier par quartier quartier par quartier quartier par quartier avec la bonne volonté politique après avoir lotissé les quartiers après avoir tracé des routes officielles des très bonnes routes entre les quartiers d'accord lotisser très bien mettre des canalisations ok qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement au lieu de demander de l'argent chaque fois aux européens demander chaque fois de l'argent aux américains aux chinois on va leur demander de nous fournir des camions de ramassage de poubelles écoutez je vais vous montrer comment on va créer de l'emploi avec ça quand on dit par exemple la commune de Mata ou bien la commune de Matoto c'est la plus grande commune de la ville de Conakry la seule commune de Matoto on vous dit que s'il y a 50 quartiers ou 60 quartiers c'est un exemple que je donne s'il y a 100 quartiers par exemple dans la commune de Matoto qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 camions de ramassage de poubelles la seule commune de Matoto avec 50 camions de ramassage de poubelles ça nous donne combien de chauffeurs ça nous donne 50 chauffeurs d'accord et sur chaque camion combien de personnes peuvent travailler sur chaque camion parce que il faut des ramassages de poubelles pour mettre dans les camions de ramassage de poubelles sur chaque camion on peut avoir 4 personnes 3 qui ramassent les poubelles et une personne pour conduire ça nous fait 4 donc tu prends vous prenez maintenant 4 multiplié par 50 ça donne combien c'est un exemple que je donne on peut acheter plus que ça plus que ça pour la seule commune de Matoto on peut acheter si on veut ok on peut demander si on veut 100 camions 200 camions pour que on passe au moins 2 fois dans la semaine pour ramasser les poubelles pour ne pas que les gens jettent les ordures pêle-mêle d'accord alors estimons que nous avons 100 camions ou 200 camions ça nous donne combien de chauffeurs ça nous donne 200 chauffeurs combien de personnes sont là multipliées par 4 les 100 ça crée de l'emploi que ça soit comme ça dans chaque commune dans les 5 communes de la république turquinelle et que ça soit interdit pour tout pour tout citoyen qui jettera des ordures dehors ça sera accompagné par des amendes on ne jette plus on ne jettera plus les ordures dehors tu jettes les ordures dehors il y aura des amendes et tu peux être traduit devant la justice à cause de ça c'est la loi il faut l'appliquer maintenant justement dans la seule ville de Conakry ok ça va nous donner des centaines de camions de ramassage de poubelles ça va nous donner des milliers de chauffeurs ça va nous donner des milliers de travailleurs qu'on fasse la même chose à Zérecoré qu'on fasse la même chose à Cancan qu'on fasse la même chose dans toutes les préfectures de la Kine ça va créer des milliers d'emplois et c'est des gens qui seront très bien rénumérés et les gens qui vont travailler dans les usines de triage aussi parce que ce qu'il faut savoir dans ces poubelles il y a des caoutchoucs d'accord il y a des météos ok il y a du bois le bois on peut faire le recyclage avec d'accord le caoutchouc on peut faire on peut faire le recyclage avec d'accord les météos on peut les mettre dans les bateaux pour les revendre en Europe ok et le restant des nourritures on peut les transformer en engrais vous voyez c'est à dire que ça devient une réaction chimique c'est la transformation et vous allez voir que désormais on ne va plus brûler les déchets en Guinée les bois sont recyclés pour faire soit des cartons ou des des meubles de maison ok ou des chaises d'accord les caoutchoucs on peut les recycler les bouteilles on peut les recycler d'accord et les restants de nourriture on peut les transformer en engrais même les matières fécales des latrines qu'on vide souvent pendant les saisons pluvieuses on peut les recycler on peut faire de l'engrais avec voyez-vous ça ça demande une organisation ça ça demande de la bonne volonté politique ça demande de l'intelligence ça demande de la vision bien sûr on peut le faire c'est pas impossible vous voyez aujourd'hui le Rwanda ils ont dit ça peut se faire et ils sont ils sont en train de s'appliquer là-dessus nous aussi on peut le faire on peut s'appliquer mais pour faire tout cela il faut une administration forte sur place sans une administration forte on ne pourra pas le faire on voit ici en Europe moi je suis dans un quartier où on ramasse les poubelles deux fois dans la semaine deux fois dans la semaine et vous voyez même avec les caoutchoucs qui seront triés dans les usines de triage de déchets par exemple avec ces caoutchoucs on peut fabriquer on peut recycler ces caoutchoucs on peut fabriquer les sacs de poubelles pour revendre à la population les sacs de poubelles dans lesquels on va mettre les ordures encore et ça va revenir dans les usines de triage on va les reprendre encore pour les recycler et fabriquer encore des sacs de poubelles et revendre à la même population c'est comme ça la transformation ici c'est comme ça c'est comme ça ça se passe ça c'est de l'intelligence c'est de la vision mais chez nous on brûle les ordures tu vois et avec les météos il y a des météos encore qu'il faut trier parce que le cuivre le cuivre est cher le culot de cuivre est cher et dans ces déchets dans ces poubelles on retrouve souvent du cuivre d'accord et ça c'est cher ça rentre aussi dans la fabrication de certaines choses les câbles téléphoniques les câbles de haute tension c'est le cuir qui est là tout cela demande de l'intelligence tout cela demande de l'application tu vois ça peut rendre la jeune guinéan intelligent voyez-vous ça va nous donner de l'emploi ça peut nous rendre encore intelligents entrepreneurs mais au lieu de faire cela on est assis il y en a qui trouvent que c'est normal que la ville de Conakry soit sous l'eau il y en a qui trouvent que ça a toujours été comme ça et ça doit rester comme ça ça ne doit pas changer voyez-vous alors avec ces idées pareilles comment on peut avancer au lieu de s'appliquer on est toujours là dans les discours politiques le gouvernement est toujours là dans les discours politiques même je vois souvent des jeunes dans les quartiers qui se lèvent avec des balais pour venir ramasser je me dis c'est peur vous ne pouvez pas il n'y a pas plus fort que le gouvernement il n'y a pas plus riche que l'autorité il n'y a pas plus organisateur que l'autorité même s'il y a de la bonne volonté de la part des jeunes cette volonté les moyens sont limités les moyens sont rudimentaires on ne peut pas on ne peut pas mesdames et messieurs on ne peut pas prendre les brouettes mettre les ordures dedans on envoie les ordures ouf on prend d'un point A pour amener à un point B et le point B n'est pas la place idéale le mal de la Guinée et c'est ce qui fait que les moustiques à Konakry ça ne peut pas finir parce que pendant que la femme est en train de préparer la cuisine il y a des ordures des déchets à côté d'elle et les moustiques sont là nous mangeons la saleté en Guinée et avec ça vous pensez qu'on peut être en bonne santé ? Non en tant que là où vous vivez n'est pas propre vous ne serez jamais propre en tant que là où vous dormez n'est pas propre vous ne serez jamais propre en tant que là où vous travaillez n'est pas propre vous ne serez jamais propre en tant que là où vous vous soignez n'est pas propre vous ne serez jamais propre en tant que là où vous marchez n'est pas propre vous ne serez jamais propre c'est ça tout est lié tout est centralisé mais c'est une administration forte qui comprend cela que dans le fonctionnement d'un état tout est centralisé tout est lié il faut créer une base il faut centraliser tout ça il faut une organisation l'état ne se développe pas au hasard ex nihilo non l'organisation ça ne descend pas du ciel c'est nous qui créons les conditions d'organisation aujourd'hui le marché de Madinah est impraticable mais malgré tout ça les gens sont là parce que les gens ont faim il faut qu'ils trouvent à manger vous voyez les étalages là ok les aubergines et tout ça sont étalées sur des sur des tables dans ces marchés pendant que il y a de l'eau en dessous il y a la saleté et tout ça et on marche encore dans ces eaux usées on vient acheter ces aubergines sales on remarche encore dans ces eaux usées on va à la maison on pense que le pied est propre ok on rentre à la maison dans une cour aussi sale dans la maison sale tu vois tout ce qu'on touche est sale vous savez quand on quitte la Guinée on sort on vient dans le pays organisé mieux organisé que la Guinée on se rend compte qu'en réalité on vit permanemment en danger en République de Guinée voyez vous on vit permanemment en contact de la maladie on vit permanemment dans l'insécurité sur tous les sur tous les plans chez nous l'insécurité sanitaire l'insécurité alimentaire sur tous les plans je vous dis bien donc c'est très difficile pour moi très difficile parce que pendant que je suis en train de parler cela il y a des milliards et des milliards qui sont détournés des millions d'héros qui sont détournés et ça se répète ça se répète ça se répète sans fin et on est là on regarde et on trouve que c'est normal et on souffre vous savez moi quand je rentre à la maison chez moi je mets le contact il y a l'électricité je vais dans la douche il y a de l'eau chaude de l'eau froide j'ouvre le frigo il y a le manger et je mange quand je veux je sors il y a le transport je vis dans une belle maison des fois ça me pousse à réfléchir je me dis il y a combien de Guinéens qui vivent en Guinée comme moi comme ça il y a combien de jeunes à Lola qui vivent à Lola comme moi je vis comme ça à Paris il y a combien de jeunes à Conagry qui vivent comme je vis ici quand on allume l'électricité on pense que c'est normal mais il y a un long travail derrière quand on ouvre le robinet il y a de l'eau on trouve que c'est normal mais il y a un long travail derrière un travail de titan qui est derrière en Guinée quand on ouvre le robinet il n'y a pas d'eau ça ne nous étonne pas mais on ne se demande pas est-ce que c'est normal quand on rentre à la maison il n'y a pas d'électricité on se dit ça a toujours été comme ça mais ça a toujours été comme ça est-ce que ça c'est normal ce n'est pas normal quand il pleut qu'on ne peut pas se déplacer on se dit ça a toujours été comme ça oui ce qui a été toujours comme ça est-ce que c'est normal ce n'est pas normal qu'est-ce qu'il faut faire il faut mettre une administration forte en place qui va organiser le citoyen ce n'est pas le citoyen qui s'organise quelle que soit l'organisation du citoyen les moyens sont limités c'est l'autorité qui organise le citoyen c'est l'autorité qui crée les conditions c'est l'autorité qui aide le citoyen à respecter les lois à respecter les règles mais si l'autorité ne fait rien si l'administration ne fait rien dans ce sens comment voulez-vous que le citoyen s'organise comment voulez-vous que le citoyen soit parfait il ne pourra pas parce qu'il est désemparé parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'autorité ne fait pas son travail en Guinée il y a le ministère du transport pour quel transport la Guinée n'a pas de compagnie aérien la Guinée n'a pas de compagnie de transport public la Guinée n'a rien de public lié au transport alors le ministère du transport il fait quel travail il ne doit pas exister en Guinée il n'y a pas il y a le ministère du commerce le commerce est géré par le privé en Guinée alors le ministère du commerce il fait quoi en Guinée il y a le ministère du tourisme d'accord le ministère du tourisme il fait quoi combien de touristes il vient en Guinée par an il ne fait pas de travail en Guinée il y a le ministère de la justice le ministère de la justice en Guinée c'est Alpha Condé mais il y a quelqu'un d'autre qui est mon même ministre de la justice mais il est là pour la forme tous ceux prennent de l'argent ils ne font pas de travail parce que tout simplement tout est monopolisé dans la main d'Alpha Condé et ces gens qui sont là ils prennent les salaires chaque fin de mois et toutes ces sommes colossales on peut se servir de ça pour faire des canalisations pour notisser la ville de Conakry la ville de Cancan la ville de Zérecoré pour aider le citoyen à mieux vivre mais on ne peut pas quand on quitte ici en Europe on va en Guinée on part souvent pour trois mois mais quand on fait deux mois on est dégoûté on est pressé de rentrer en Europe or on ne doit pas être pressé de rentrer chez les gens on doit être patient on doit rester chez nous tu quittes ici souvent avec tes enfants tu vas en Guinée dès que les enfants descendent de l'aéroport la première question qu'ils te posent c'est que papa est-ce que les gens vivent ici est-ce que les gens travaillent ici parce que les enfants ne comprennent pas est-ce que les gens sont propres ici parce que les enfants ne comprennent pas quand ils voient les déchets un peu partout ils sont étonnés quand ils voient les gens assis un peu partout ils sont étonnés quand ils voient les gens se lamenter dans les os ils sont étonnés ils tombent malades ils te disent il faut qu'on rentre il faut qu'on rentre mais il faut qu'on rentre où les enfants vous disent il faut qu'on rentre on rentre où aux Etats-Unis en Europe tu es venu chez papa papa doit être fier de t'envoyer chez lui mais papa sa fierté est limitée la fierté de papa est limitée parce que la maison de papa est sale oui alors il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent c'est pourquoi quand je dis qu'est-ce que nous les Guinéens on peut défendre on ne peut rien défendre je vous jure sur l'honneur on ne peut rien défendre en Guinée il y a un ministère de la jeunesse le ministère de la jeunesse quel est son travail un ministre de la jeunesse qui ne connait même pas le nombre de jeunes qui composent sa jeunesse le nombre de jeunes qualifiés le nombre de jeunes diplômés le nombre de jeunes non diplômés le nombre de jeunes non qualifiés ils ne connait même pas alors comment on peut diriger comment on peut diriger des têtes de bétail sans connaître réellement le nombre exact si vous perdez deux, trois, deux mains vous allez trouver toujours que c'est normal parce que vous ne connaissez pas le nombre c'est ce qui se passe en Guinée on est fatigué on est fatigué on est torturé voyez-vous donc c'est c'est pas évident c'est pas du tout évident alors mesdames et messieurs je vais vous laisser dormir parce que demain on va travailler moi-même j'y vais travailler fatigué il faut travailler parce que on dit que le travail même s'il ne libère pas l'homme il se régarde la dignité c'est évidemment donc tous ceux qui sont venus sur ma page pour m'insulter merci beaucoup à vous tous ceux qui sont là pour me critiquer merci beaucoup à vous je vous aime parce que si je ne vous aimais pas vous ne serez pas là voyez-vous malgré vous m'insultez mais vous êtes quand même assis à me regarder malgré vous ne m'aimez pas mais vous êtes quand même là à me regarder malgré vous me traitez de toutes les étiquettes mais vous êtes quand même là à me regarder voyez-vous donc ça veut dire quelque part au fond de vous ce que je vous dis ça vous intéresse mais vu que vous êtes aveuglé par le pouvoir que vous supportez vous ne pouvez pas comprendre mais vous admirez quand même monsieur Kanté voyez vous m'aimez au fond de vous je vois des gens qui viennent avec des discours qui viennent avec des phrases sans que ni de tête je me dis waouh ce sont mes frères ça rien que par leur type d'écriture on se rend compte que le niveau d'intellectuel le niveau d'intellectuel est trop bas le quotient leur quotient intellectuel est trop bas leur niveau d'éducation est trop trop bas donc on va pas s'en prendre à ces gens là on va seulement les rééduquer parce que c'est des gens la plupart des temps qui n'ont pas éçu non seulement la bonne éducation au niveau familial ils n'ont pas été éduqués par l'école ils n'ont pas encore éçu la bonne éducation de la rue donc c'est des gens qui sont désemparés et qui ne savent pas quoi faire et qui racontent de n'importe quoi donc c'est comme un animal déchaîné un animal déchaîné et il faut souvent être intelligent pour le rattraper quoi donc ces gens là sont perdus il faut que nous autres nous soyons intelligents pour les ramener un animal déchaîné